On tenait à vous remercier avec Audrey, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de demandes. C'est vrai que Polly est un sujet qui est toujours assez mobilisateur au niveau de Bagnoules, et en particulier au niveau de Bagnoules. Et donc là, ce qu'on aurait aimé faire, c'est un petit peu faire un bilan de tout ce qui a été fait sur Polly, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on a eu quatre associations Bagnoulinques qui ont porté Polly, chacune à leur manière. Donc d'abord, on aimerait remercier l'AMIC, l'association médiatrice. Voilà M. Quinti. Bonjour. Donc l'association médiatrice d'intérêt collectif, qui avait été en partie fondée par Titi, et donc qui, eux, ont fait tout un travail sur la mémoire, etc. Donc on avait appelé Mme Vetterlin pour qu'elle soit présente aujourd'hui, on a Emmanuel qui est avec nous, et on a aussi Mme Yambric. Donc ce sont ces femmes qui sont allées à la rencontre des anciens ouvriers, donc qui sont allées chercher leur mémoire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu sortir donc un livre, que vous connaissez tous, j'imagine. Donc ça a été un des premiers pas qui a été fait sur l'histoire de la dynamiterie, sur l'histoire de ces hommes et ces femmes qui, pendant 120 ans, ont fabriqué un produit dangereux. Donc ensuite, on a eu la toute première... C'est vrai que j'aurais cité des années... Dès 1983, le premier projet apparaît. Un projet communal, communal pour vendre, qui voulait créer un Disneyland. Cette référence, je l'ai trouvée sur Le Monde. Je ne l'ai pas trouvée dans l'indépendance, je l'ai trouvée dans Le Monde, du 21-12-1983. Alors, ça a été rejeté par la Commission supérieure des sites. En mars 88, l'usine est enfin à vendre. En octobre. Est à vendre, en octobre. Et le projet de marina du promoteur Jean-Claude Méry est annoncé dès le 18-12-88, lors de l'AG de la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, en plus. Non, voilà, excusez-moi. Donc, il présentait déjà ce projet. Et à ce moment-là, la société... Nous faisons le comité de conservation de la nature des P.O. fait partie de la Société régionale de protection de la nature. Société de protection de la nature Languedoc-Roussillon, qui a été créée en 1967, en même temps que notre association, et en même temps que la fédération des... C'est à ce moment-là, en 1967, que se sont créées, à la suite de la création du ministère de l'environnement, c'est à ce moment-là que se sont créées les associations. Et donc, notre association a été créée en même temps que... aussi bien que la régionale, si t'es caché du nom, et ensuite la nationale, qui est maintenant France, la nature et l'environnement, qui regroupe toutes les fédérations de France et de Navarre, et qui représente plus de 100 000 personnes, quand même, tout compris, en comptant toutes les associations qu'il y a à travers la France. Donc, en fait, vous, vous êtes un pionnier, quoi ? Pardon ? Vous et votre association, vous êtes des pionniers. Donc, en 1988, Jean-Claude Méry, qui a abattu les arbres, dans le site sans autorisation, et avant d'avoir acheté, Paulille, Donc, je fais faire un constat par la direction régionale de l'environnement, et à partir de ce constat, il y a deux associations, Charles-Flau et nous, qui nous avons été partis civils, Jean-Claude Méry a été condamné à une amende assez élevée, et nous avons eu des dommages et intérêts pour des destructions de sites glacés. Voilà. Bon, alors, il y a eu des péripéties, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Il n'a pas du tout lâché le morceau, Jean-Claude Méry, en 80... Oui, alors, entre-temps, je dis quand même, nous avons été toujours soutenus par l'État et par les différents ministres de l'environnement. Ça a commencé avec Brice Lalonde, Ségolène Royal, et Corille Lepage. Ils ont tous, chaque fois qu'on les a rencontrés, ils ont affirmé que rien ne se ferait là. Et donc... Oui. Ah oui. Alors, en 90, Jean-Claude Méry, soutenu par la mairie de Port-Vendre, rend public son projet et assure qu'il y a eu une confirmation de vente pour 27 millions. Le site serait acheté 27 millions, alors que l'estimation du nomel était de 15 millions. De francs, bien entendu. Alors, à ce moment-là, on fait une pétition, en 93, qui a réuni plus de 1000 personnes. On fait une journée portes ouvertes à Pauly. Oui, on avait dans les... Journées de l'environnement, on avait fait venir des cartes de Perpignan. Bon, il y a eu une centaine de personnes. J'avais envoyé des invitations à tous les élus des départements. Aucun n'est venu. Un seul a répondu. C'est Sikre, qui s'est excusé de ne pas pouvoir venir. Et Sikre, il y a quand même une fière chandelle, parce que c'est lui qui a présenté au ministre de l'Environnement, qui était à l'époque sigolaine royale, un contre-projet que nous avions fait de parc méditerranéen, de jardin méditerranéen à Pauly. Et alors, ce projet, Ségolaine royale, dès qu'elle a eu en main, elle a débloqué 10 millions de francs pour amorcer la pompe pour acheter Pauly. Le conseil de rivage a dit si l'affaire se fait, on fera aussi, on ajoutera 10 millions. Et puis, l'année suivante, la droite a pris le pouvoir et Corinne Lepage est devenue ministre de l'Environnement. Et cet argent a servi à autre chose. Par contre, quand j'ai vu Paris-Cocq, j'ai demandé rendez-vous à Corinne Lepage et elle m'a dit que ça prendrait peut-être du temps, mais que Pauly ne saurait pas, ne saurait acheter par le conseil de rivage. Enfin, voilà. Et donc, bon, l'idée, c'était de faire une exposition, de rassembler des documents avec des anciens de Pauly qui étaient là. Et puis, l'idée, c'était de faire une exposition et ça a débouché sur un livre. Pourquoi ça a débouché sur un livre ? Parce que petit à petit, les entretiens qui se faisaient, un tel connaissait un tel qui disait des choses, etc. Et ça repartait vers une autre personne qui avait encore quelque chose à dire. et tout ça, ça a été un travail collectif. Alors, dans ce travail collectif, il y a quand même des gens qui ont porté plus que d'autres, ça c'est clair. La première qui a porté le projet, en premier, c'est Albre Rosseille, qui était la présidente de la Mique à l'époque, qui a porté ce projet d'un bout à l'autre. Et puis, il y a aussi eu, comme autre personnage vraiment important de ce travail, France, le vétéran Marseillac, qui a fait tout un travail également, parce qu'il y avait aussi le côté pour France personnel, parce qu'il y avait ton papa qui travaillait, donc c'était vraiment important pour elle. Et elle avait une connaissance de l'intérieur de ce que lui avait dit son père, qui était très important. Annie, il y en vrai que forcément, avec tout le tissu social qu'elle connaît, toutes les relations et toutes les personnes qu'elle connaît, mais il y a aussi Georges Fédabé, Lucette Mustin, enfin, il y a eu tout un travail collectif qui a été fait de la part de la Mique. Moi, je suis arrivée là-dedans, toute jeune Bagnoulin, et chacun travaillait avec ses compétences et sa manière de faire. Alors, les entretiens en catalan, quand c'était possible de faire, évidemment, moi, c'était pas mon cas, mais par contre, tout ce qui était travail de réécriture, travail éditorial avec l'éditeur, etc., ça, ça faisait partie de mon clou parce que je savais le faire. Donc voilà, ça a été chacun travailler dans ses compétences et ses capacités. Et après, quand l'exposition a été faite en mairie de Bagnouls, ensuite elle a été à la mairie de Corvand, ensuite il y en a une partie qui a été exposée à Perpignan, le livre est paru. On a été très étonnés du succès de ce livre. Enfin, très étonnés, oui et non, parce que vu le succès de l'exposition à la mairie de Bagnouls, il y avait plus de 5 000 personnes qui sont venues la voir, je crois, en mairie de Bagnouls pour une exposition. Donc ça déjà, pour nous, c'était, voilà. Et chacun toujours avec ses compétences, ses possibilités, les heures de permanence pour l'exposition, celui qui fait, bien sûr, l'iconographe, je ne me rappelle plus son nom de France. Marc Jubé. Voilà. Lui, il a fait un travail de dingue aussi. Je veux dire, chacun avec ses compétences, c'est vraiment un travail collectif, un travail de citoyen qui s'est fait, qui a repris la relève du travail de M. Travé et qui a ensuite débouché sur des tas de questions à l'intérieur de l'AMIC. Jusqu'où va-t-on dans la publication des témoignages ? Jusqu'où peut-on se permettre de publier des histoires vécues ? Et surtout, ça a débouché sur un travail qui a été ce bouquin. Et ce bouquin, je crois qu'on en est tous fiers. Enfin, je veux dire, chacun a apporté sa pierre. Les fondateurs de l'AMIC ont aussi apporté leur pierre dans la mesure où s'il n'y avait pas eu la fondation de l'AMIC et il n'y avait pas eu ce bouquin, c'est clair. Et tout ça, ça s'est fait, j'allais dire, de façon citoyenne. Et ça a débouché sur quoi ? Ça a débouché sur des vraies questions qu'on s'est posées, la médiatisation de ce livre-là. On a cherché à médiatiser le fait que ce livre soit sorti, parce que c'était quand même très, j'allais dire, initiateur. Après, il y a eu des tas de choses qui se sont faites sur la mémoire ouvrière. Sur le bouquin de l'AMIC sur police, ça a été l'un des premiers qui s'est fait dans cette vague. Pourquoi est-ce que l'humanité a écrit toute une page sur ce livre-là et que Daniel Bermet de France Inter, qui est connu pourtant pour des émissions qui sont très intéressantes, n'en a pas parlé ? Intéressant, débat intéressant qu'on a eu, pourquoi, comment, etc. Travaille aussi intéressant, dans la mesure où ça a permis, et là où on a été assez contents aussi, c'est l'après. Quand il y a eu tout l'aménagement du site, l'AMIC a été demandé pour travailler sur l'aménagement du site. Donc, Al y est allé, j'allais dire jusqu'à ses dernières forces, parce qu'elle nous a quittés pendant cet aménagement. Ensuite, qui de nous était... qui est-il sur nous pour pouvoir représenter l'AMIC ? C'était très compliqué d'être entre nous à prendre la décision. Et ça a débouché sur quoi ? Ça a débouché aussi sur des... Et là, je dirais... Moi, c'est un côté personnel qui, moi, m'intéresse, c'est que ce livre sur la mémoire ouvrière qui avait pu se faire grâce à tous les banoins qui étaient là, mais aussi parce que M. Travé avait travaillé avant pour que ce site soit classé, il a permis aussi un travail de solidarité. quand l'IFE a été sélectionnée pour travailler à l'éménagement du site. C'est pas rien. Travail de solidarité jusqu'au bout. De citoyen à citoyen qui redonne une autre chance à devenir. Et encore une fois, on a une pensée importante pour M. Francis Coste, mais aussi pour M. Jean-Jacques Salomon, qui, pendant longtemps aussi, ont œuvré au comité de pilotage avec M. Sireda, qui est le président de l'Association de Culture et Patrimoine, qui avait l'idée de faire un musée Nobel. Il y a aussi Emmanuel, Gustafré, qui est ici, qui a fait partie de l'association, qui est architecte. Et ils ont travaillé pendant une dizaine d'années en collaboration avec les élus au comité de pilotage. Et finalement, le projet du musée Nobel n'a pas été retenu, mais il y a eu énormément de documentation. Cette association a produit énormément de contenu qui, moi, ont permis d'alimenter ma recherche. C'est un petit peu une obsession collective. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une communication relativement restreinte et assez courte par rapport à cette conférence. Et on voit bien que la salle est quand même... On reçoit pas mal de monde. Donc on voit bien que Pauly a toujours été quelque chose pour les panoulins d'un petit peu particulier. Et c'est vrai que, moi, il y a une question qui m'a interpellée. Début des travaux à Pauly, 2005. On va dire, les premiers travaux de débroussaillage qui sont commencés par l'IFE et des travaux de grande ampleur. Donc on commence en 2005 et c'est le moment où paraît le livre de l'AMIC. Peu de temps après, paraît le livre de M. Chattard. Il y a tout un tas de choses qui apparaissent sur Pauly. Et ça, ça me pose question. Pourquoi est-ce que cette usine qui a fonctionné depuis 1870, qui a fermé en 1991, donc qui a fonctionné pendant 121 ans, on en a très peu parlé de cette usine. Sauf bien sûr quand il y a eu l'explosion, la fameuse explosion de 58. Et puis donc ensuite, on a une usine qui ferme, on a une friche qui se met en place et là, bon, si on a quelques articles dans l'indépendant pour nous dire que les touristes se gardent des deux côtés de la nationale et que ça pose problème pour la circulation, mais le lieu en lui-même en fait n'intéresse peu. Et 2005, on a une profusion de publications. Alors la question pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est le moment où commencent les travaux. C'est le moment où on commence à détruire. Et c'est là que se pose cette question, c'est-à-dire que ces bâtiments, ces vieux vestiges, cette friche, qu'est-ce que ça a représenté pour nous ? Pour que ça soulève comme ça autant d'énergie citoyenne. Et donc c'est un petit peu l'idée qui m'a guidée quand moi j'ai entamé donc mon travail de recherche. Donc moi, je fais plutôt de l'archéologie des paysages. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça consiste. Donc c'est, on va dire, à la fois de l'histoire, à la fois de la géographie, un petit peu de sociologie et un petit peu d'archéologie. Alors, contrairement à mes collègues archéologues du Moyen-Âge ou de l'Antiquité qui eux sont obligés de creuser pour trouver ce qui a été conservé dans la terre. j'ai la chance en étant archéologue industriel et bien d'avoir encore les vestiges sous les yeux. J'ai encore les ruines donc je ne suis pas obligé de faire des trous. Ce qui quand même facilite le travail et surtout les autorisations. Donc, je vais vous présenter mon travail très rapidement. Donc, vous voyez, j'ai organisé. On va parler un petit peu de mon champ d'investigation. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie des paysages ? Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai découvert. Qu'est-ce qu'est Poly ? Et on... Alors, je pense qu'après, je céderai la parole à Audrey et je reviendrai par la suite pour terminer. Alors, donc, vous le voyez, on a ici ce que j'appelle un territoire exogène. Donc, vous connaissiez tous le site de Poly avant sa rénovation. Donc, on voit bien le site, vous le voyez, ce sont donc ces quatre parties-là. Et donc, vous voyez qu'on a un territoire industriel au cœur d'une vallée viticole. Donc, on comprend mal ce que vient faire ce territoire au milieu de cette vallée. Déjà, il nous pose question. Et ensuite, il est muet. Alors, là, j'ai interrogé une base de données, une base de données archéologiques nationale qui s'appelle la base de données Mérimée. Alors, il y a deux bases de données en France faites par l'inventaire archéologique et gérées par le ministère de la Culture et de l'Archéologie. La première, vous pouvez aller les consulter sur Internet, elles sont librement accessibles. Donc, la première, c'est la base de données Mérimée. Elle recense tous les bâtiments. Et ensuite, vous avez la base de données qui s'appelle la base Palissie et qui, elle, inventory tout le mobilier. Et donc, on voit bien que quand on tape dynamiterie, fabrique de dynamite, usine de dynamite, inconnue au bataillon. C'est-à-dire que pour les archéologues et pour le ministère de la Culture, une dynamiterie, ça n'existe pas. Au niveau historique, ça n'a pas encore été répertorié. Et c'était tout l'objet du prix que j'ai obtenu au mois de décembre 2012. Eh bien, c'était d'amener l'histoire de la dynamiterie et quelque part de l'officialiser. Alors, je suis content du prix que j'ai reçu, d'abord au niveau personnel, c'est normal. Mais plus là, vraiment pour le travail, tout ce travail qui a été fait par les anciens ouvriers, c'est-à-dire que leur vie, que pendant longtemps, on n'a pas considérée, puisqu'après tout, ils travaillaient à l'usine. On va dire que c'était des ouvriers, ce n'était pas des cadres supérieurs. Donc bon, on n'en tenait pas tellement compte. Eh bien, aujourd'hui, cette histoire locale particulière a été intégrée à l'histoire nationale. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire non, une dynamiterie, on ne sait pas ce que c'est. Même au ministère de la communication, de la culture et de l'archéologie, à part. Alors, c'est vrai que ce territoire, moi, en 2006, quand je commence mon travail, j'en ai entendu parler, puisque mon grand-oncle, lui, Albert Coste, a eu quelques mutilations après l'explosion de 1958. Donc, j'en avais un peu entendu parler, mais je ne savais pas réellement ce que c'était. Une fabrique de dynamite, parce qu'une fabrique de dynamite, on y fait quoi ? Une fabrique de la dynamite, on va d'accord, mais avec ça, on ne va pas très loin. Et donc, je m'apercevais que, au niveau national, on ne connaissait rien, mais moi, j'avais quand même un territoire qui s'étendait sur 32 hectares et sur lequel on avait à peu près 200 vestiges de bâtiments. Alors, tout le travail, eh bien d'abord, ça a été d'inventorier, c'est-à-dire que tous les jours, je suis allé sur place et puis j'ai pris des mesures, j'ai regardé un petit peu, j'ai noté quelles pouvaient être les techniques de construction, j'ai essayé de définir chacun de ces bâtiments comme un élément. Et à partir de là, eh bien, j'ai essayé de comprendre les routes qui les reliaient les uns aux autres, j'ai essayé de comprendre les différents réseaux et en particulier tous les réseaux aériens et les réseaux souterrains qui pouvaient essayer de les relier pour essayer de comprendre comment un petit peu ces bâtiments fonctionnaient ensemble. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'idée qu'on ne peut pas faire de l'histoire simplement en s'en tenant au texte. Alors, c'est vrai que le texte, on a les archives départementales et moi, j'ai eu souvent recours, donc c'est important, mais il ne faut pas oublier que, comment dire, une société humaine vit sur un territoire. Et donc, elle vit avec son moment, c'est-à-dire qu'elle vit avec sa culture et elle vit avec ses besoins. Donc, forcément, les réponses qu'elle va apporter ne vont pas être les mêmes. C'est pour ça que je préfère toujours réfléchir en termes de besoins, c'est-à-dire que le bâtiment que vous avez sous les yeux, il a été construit pour répondre à un besoin, se loger, se nourrir, avoir du travail, etc. Donc, on a tout un tas de besoins comme ça à satisfaire au niveau d'une communauté, au niveau d'un individu et on va tous essayer de modifier le territoire qu'on occupe pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, ce qu'on a sous les yeux, nous, ce sont les réponses que ces gens ont apportées à un problème donné. Et toute l'idée, en relisant cette réponse, en essayant de l'analyser, c'est de comprendre la question qui se posait à ces gens, le problème qu'ils avaient à résoudre. Donc, en fait, vous voyez, l'archéologie des paysages, c'est ce que je vous disais. Donc, vous avez un bâtiment et donc, ce bâtiment, quand vous commencez à l'étudier, à l'analyser, vous vous apercevez qu'il dépend de tout un tas de choses et c'est qu'une fois que vous avez compris ces choses-là, que vous pouvez arriver à remettre le bâtiment dans son fonctionnement et dans ce qu'il pouvait être et le représenter. Par exemple, moi, une chose, quand j'ai fait les visites guidées à Pauly, j'avais un ancien ouvrier en visite et donc, je voyais que plus je parlais et plus ce monsieur, son visage se refermait et il paraissait de plus en plus en colère. Donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises et il me dit, non, mais ce n'est pas ça, il me dit, mais je ne retrouve plus rien. Voilà. Donc, c'est là où il m'a dit cette fameuse phrase qui est restée, la dernière explosion à Pauly, 2008. Voilà, au moment où le site a ouvert. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai compris progressivement, c'est que pour les anciens ouvriers, ce qui était important, c'était les chemins qu'ils prenaient. Le chemin qu'ils prenaient pour rentrer dans l'usine, le chemin qu'ils prenaient pour aller dans le bureau du contre-maître, le chemin qu'ils prenaient pour aller voir leurs collègues ou le chemin qu'ils prenaient pour aller aux vestiaires. Et du moment qu'ils n'arrivent plus à retrouver ces chemins, ils sont totalement perdus au sein même de l'usine. Et c'est pour ça que très peu d'ouvriers, en fait, vont visiter le site actuel. Ce site-là, ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas chez eux. Et ça, Audrey, elle en parlera de la notion de chez nous. Donc, vous voyez, il suffit simplement de changer une route pour que notre perception du paysage change totalement et notre façon de l'utiliser aussi. Alors, maintenant, j'en arrive à ma deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai trouvé ? Voilà, une fois que j'ai bien défini comment est-ce que j'allais chercher, sur quoi j'allais chercher, maintenant, qu'est-ce que je trouve ? Alors, déjà, la première question, c'est pourquoi Poli a Poli ? Je sais, elle peut paraître un peu étrange, mais pourquoi venir implanter la première dynamiterie française ici dans la vallée de Poli ? Alors, j'imagine que vous le savez tous plus ou moins, on est là à cause de la guerre 1870-1871, à la guerre franco-prussienne, où là, donc, on a, alors, 1867, Alfred Nobel, qui est un chimiste suédois, donc, lui découvre le procédé de fabrication industrielle de la nitroglycérine. Donc, il commence à implanter des fabriques un petit peu partout en Europe, et il aimerait bien s'implanter en France. Seulement, le problème, eh bien, en France, c'est qu'on a un monopole d'État. C'est-à-dire que seul l'État a le droit de fabriquer et de vendre des matières explosives. Donc, forcément, Alfred Nobel n'arrive pas à s'implanter, eh bien, il passe un contrat avec un ingénieur français, qui est aussi homme d'affaires, qui s'appelle Paul Barbe, et qui, lui, vient de Nancy. Donc, les deux hommes s'entendent très bien, et Paul Barbe demande à faire ériger la première dynamiterie française chez lui, en Meurthe-et-Moselle, à côté de Nancy. Seulement, problème, 1870, guerre entre la France et la Prusse, la France, donc, perd, et la Prusse commence à envahir l'est du territoire français. Donc, c'est à ce moment-là qu'on change de gouvernement, Napoléon III est déposé, et à la place, eh bien, on a Léon Gambetta qui est nommé ministre, à la fois de l'intérieur et de la guerre. Et donc, bien sûr, Léon Gambetta, quand il arrive à son ministère et qu'il découvre la demande de Paul Barbe, il se dit de la dynamite, très bien, ça va m'aider à moi, ça va aider les armées françaises à repousser l'invasion prussienne. C'est comme ça, donc, il contacte Paul Barbe, seulement, il lui demande, d'une part, de s'installer le plus loin possible des zones de combat, ce qui se comprend, et ensuite, il émet une deuxième demande, eh bien, c'est que le département choisi soit républicain. Pourquoi ? Parce qu'on est à un moment là où on est en train de changer de régime politique. La troisième république n'est pas encore née, elle ne va pas tarder, elle est née en 1875, mais donc, on a encore beaucoup de départements qui sont soit bonapartistes, soit royalistes, et bien sûr, Gambetta, qui est un chantre des républicains, ne va pas donner de l'argent de l'État pour aller faire construire une fabrique d'explosifs dans un département qui risque ensuite de se retourner contre la république. Et alors là, il y a une chose, c'est que Gambetta est ami avec un certain François Aragot, le fils du célèbre physicien Aragot, qui lui a déjà été élu dans le département comme député républicain. Et c'est comme ça que François Aragot souffle le nom du département à Gambetta, et c'est comme ça que Paul Barra parrive chez nous en 1870. Donc, au départ, il achète, puisque tout se fait très vite, vous voyez, au départ, il achète un tout petit territoire qui fait 1500 mètres carrés. Si je me repère un peu, on va dire que l'actuelle maison de site est à peu près par ici. Ici, donc ça, c'est le tracé de l'ancien REC de Cospron, qui en 1925 a été dévié de l'autre côté. Donc là, vous avez à peu près, si vous connaissez le site, ce qu'on appelle le goulin grain. Alors donc, vous voyez, il rachète ce premier territoire de 1500 mètres carrés. Vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments, pas plus. On produit 500 kilos de dynamite par jour. Vous avez ici la fabrique de nitroglycérine qui est là, la fabrique de dynamite qui est là. Les choses amusantes, ici, on a la maison du gardier. Ce n'était pas un boulot de tout repos quand même, de garder poli. Alors progressivement et puis très très vite quand même, le territoire est agrandi. Donc vous voyez ici, on passe en 1893 et donc le territoire initial que je viens de vous faire voir, c'est celui-là. Et vous voyez qu'en 1893, on a déjà acheté ce qu'on appelle la montagne, on a déjà acheté toute cette partie-là aujourd'hui qui a été rénovée et surtout, toute la partie de la gare donc à l'époque où se trouvait la fabrique d'acide où a travaillé Augustin et qui aujourd'hui est devenu le parking. Et donc en 1911, le territoire est à peu près constitué et donc on est passé de 1500 mètres carrés jusqu'à 32 hectares. Et donc là, vous avez sous les yeux, je vais dire, le plan le plus parlant qu'on ait pu avoir sur poli puisque les archives ont conservé 28 plans ce qui nous permet quand même de suivre la dynamiterie au niveau graphique des années 1870 jusqu'aux années 1924 quasiment sans interruption. Donc vous voyez ici le type de plan qui pouvait fonctionner et vous voyez là qu'on n'a pas affaire à de la grande architecture. Tout simplement pourquoi ? Eh bien parce qu'on est là dans une fabrique d'explosifs. Alors, première chose, donc fabrique d'explosifs, on ne peut pas employer tous les matériaux qu'on veut au niveau de la construction. Le métal, par exemple, est interdit. Pourquoi ? Eh bien parce que le métal peut provoquer des étincelles et vous imaginez bien les dégâts que peuvent provoquer les étincelles à la dynamiterie. Et c'est comme ça que tous les bâtiments ont été bâtis en bois. Et ensuite, deuxième chose, eh bien c'est que Paulier n'est qu'une succursale. Alors c'est vrai que si jamais vous allez au Creusot, vous allez voir le magnifique palais de la Verrerie qui a été racheté par la famille Schneidre, donc qui, elle, en a fait le cœur de son empire financier. Et c'est comme ça que les Schneidres, de père en fils, eh bien se sont succédés à la tête de l'entreprise. Ici, Paul Barbe n'a pas d'enfant. Alfred Dommel n'en a pas eu non plus. Et ce qu'on appelle la SEGD, la Société Générale pour la Fabrication de la Dynamite, qui est la société française qui régit toutes les dynamiteries, eh bien est installée à Paris. C'est-à-dire qu'ici, à Paulier, on n'a vraiment qu'une succursale. Et c'est comme ça qu'on n'a pas une très belle architecture. La belle architecture, on la cherche à Paris, au siège social. c'est-à-dire que là, on est installé dans le 8ème. À un moment aussi, ils sont installés place Vendôme. Donc là, on recherche des adresses prestigieuses à côté de la Bourse, sur les grands boulevards, et pas du tout à Paulier. C'est pour ça que bien souvent, Paulier n'a pas été étudié par les historiens de l'art, parce qu'on disait, bon, c'est pas de la très belle architecture. N'empêche que c'est une architecture intéressante. Donc, vous le voyez, je me suis posé la question, mais quel type de construction, c'est vrai que ce type de construction, ici, je la connais pas trop, c'est vrai que nous, d'habitude, on monte plutôt en schiste, vous pouvez regarder tout ce qui nous entoure. Le bois, chez nous, forcément, on n'a pas des forêts non plus, on n'a pas des arbres qui sont très très hauts, donc le bois, c'est pas un matériau que les gens ici utilisaient vraiment beaucoup. Alors, ils l'utilisaient pour faire les poutres au-dessus des portes et des fenêtres, pour faire un petit peu les charpentes, mais c'est pas le Québec. On construit pas en bois chez nous. Donc, où est-ce que Paul Barbe est allé chercher cette technique de construction ? Alors, on s'aperçoit que, dès le XIVe siècle, on a ce qu'on appelle la construction en colombage. Vous êtes tous déplacés un petit peu dans le nord de la France, en particulier, et donc là, on voit ces magnifiques maisons. Et on voit que ces colons, eh bien, au XVIIIe, XIXe siècle, commencent à émigrer vers les États-Unis, et on a une concentration au niveau de la ville de Chicago. Donc, la ville de Chicago, dès les années 1830, accueille énormément de colons qu'il faut loger très très vite. Et donc, on reprend cette technique de construction en colombage qu'on rationalise pour construire le plus vite possible et le moins cher possible. C'est ce que vous voyez ici et qu'on a appelé la technique du balloon framing. Et donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas encore par quelle voie, ça, il faut encore que je cherche. Je pense que c'est par des... C'est l'hypothèse que j'aimais. Je pense qu'il y avait des revues d'architecture qui étaient écrites par des ingénieurs et des architectes qui paraissaient. C'est comme ça que les architectes et les ingénieurs s'inspiraient et trouvaient des nouvelles méthodes. Donc, en 1877, c'est exactement la technique de construction qu'a pris Paul Barbe pour construire la première vraie dynamiterie qui s'est installée sur le Cap Sud, c'est-à-dire sur la montagne. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une architecture qui est très belle, si tant est que le critère esthétique soit un vrai critère d'études scientifiques. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très beau. Mais en tout cas, ça nous parle. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'un 19e siècle qui est très dynamique puisqu'on a des échanges des deux côtés de l'océan sans aucun problème. Et au contraire, on va s'inspirer de la nouvelle modernité dont sont porteuses les États-Unis. Et donc, là, on a le plan, à mon avis, qui est le plus parlant. Toujours pareil. Le plan de 1877, on est déjà là sur la montagne. Donc, vous voyez que la montagne est un endroit qui a fonctionné de la même manière pendant très très longtemps. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une chaîne de montage. Alors, on a tous appris à l'école que le premier à avoir théorisé la chaîne de montagne, c'est M. Henry Ford dans son usine où il construisait des automobiles. le Fordisme. Et là, on est en 1906. Eh bien, moi, ce plan, il date de 1877. Alors, ici, donc, on avait ce qu'on appelle le stockage des acides. Alors, pour fabriquer de la dynamite, alors là, je mets un bémol. Donc là, moi, ce que je vous donne, c'est un modèle théorique. N'en profitez pas après pour aller faire de la dynamite et n'allez pas dire que c'est moi qui vous ai donné la recette. Alors, donc ici, on a le stockage des acides. Alors, on prend deux acides, l'acide sulfurique et l'acide nitrique. On mélange les deux et on obtient de l'acide sulfuronitrique. Une fois qu'on a opéré ce mélange, eh bien, on l'envoie par tout un système de tuyauterie aérienne. Alors là aussi, on a des tuyaux en terre cuite vernissés à l'intérieur. Toujours pareil, pas de métal à la dynamiterie. Donc, ça ressemble un peu au tourtougade. Vous savez, les descentes, là, qu'on a dans les maisons. Eh bien, c'est à peu près ça, un peu plus... avec un diamètre un peu plus gros. Donc, on se sert de la déclivité de la pente pour envoyer ces deux acides jusque dans cet atelier qui est l'atelier de fabrication de nitroglycérine. C'est-à-dire que là, on récupère les deux acides et on les mélange avec de la glycérine qui est un résidu de la fabrication du savon. Une fois qu'on a mélangé les deux, eh bien, on obtient une huile explosive qui est l'huile nitroglycérine. Alors, le problème quand on fabrique de la nitroglycérine, c'est qu'on met toujours plus d'acide que ce dont on a besoin. Donc, une fois que cette nitroglycérine est terminée, eh bien, on l'envoie toujours pareil par le système de tuyauterie jusqu'à ce bâtiment. Et là, c'est le bâtiment du lavage. C'est-à-dire que là, on prend la nitroglycérine, on la met dans un bassin rempli d'eau. On attend, puisque je vous l'ai dit, la nitroglycérine est une huile, donc on attend que l'huile remonte. Une fois qu'elle est remontée, on la récupère. Et tout le reste, eh bien, part au poste qu'on appelle le regagnage. Alors là aussi, j'aimerais dire une chose. Donc, pendant, au début du fonctionnement de la dynamitrie, ces eaux de regagnage étaient directement envoyées à la mer. Puisque moi, j'ai encore, les archives ont conservé un rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées qui est chargé de venir vérifier régulièrement la dynamitrie qui dit quant aux eaux de lavage, elles sont jetées à la mer sans que cela ne pose problème. Pourquoi ? Parce que ça ne met pas en danger les gens qui travaillent. Tout simplement. Donc voilà, cette idée d'écologie, il faut aussi se dire que c'est une idée qui est très récente au 19e siècle. Ce n'est pas quelque chose qui les intéresse plus que ça. Mais très rapidement, l'usine se dit tiens, on y perd de l'argent. Parce que forcément, quand vous jetez cette eau de lavage, à l'intérieur, vous avez encore des acides. Et ça, c'est la matière première qu'on est obligé d'acheter. Donc, on va essayer de la récupérer. Donc, si je ne dis pas de bêtises, là, je parle sous la caution d'Augustin, qui lui, pendant 40 ans, a travaillé aux acides à l'usine. Donc, en fait, vous avez ces deux acides, l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Donc, en fait, si vous faites bouillir cette eau, à 80 degrés, si je ne dis pas de bêtises, l'acide nitrique va se transformer en vapeur. Vous récupérez cette vapeur, vous la recondensez et vous obtenez à nouveau de l'acide nitrique qui peut repartir dans la fabrication. Par contre, l'acide sulfurique, lui, on le laisse, on dit qu'il est faible, acide sulfurique faible. Donc, cet acide et les eaux de lavage sont renvoyées jusqu'à la gare, étaient renvoyées jusqu'à la gare et de là, elles partaient dans une autre entreprise où elles étaient transformées en engrais chimiques. Donc, vous voyez, une dynamitrice est une fabrique chimique du début jusqu'à la fin. Alors, on a ce qu'on appelle, l'industrie chimique est divisée en trois grands sous-secteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle la chimie lourde. Donc là, c'est la fabrication des acides. Ensuite, on a ce qu'on appelle la chimie fine où là, la formation de ces acides en nitroglycérine et ensuite, on a la parachimie. Alors, la parachimie, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre mais la parachimie, c'est quoi ? C'est tout simplement le conditionnement des produits fabriqués. Si par exemple, je vous mets une montagne de paracétamol et que vous avez mal à la tête, cette montagne de paracétamol, elle ne vous sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous êtes incapable de correctement doser ce dont vous avez besoin. Donc, soit vous allez en prendre trop peu et ça ne servira à rien, soit vous allez en prendre trop et vous allez être malade. Eh bien, parce que lui, vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que la dynamite, ce n'est que la forme commercialisable de la nitroglycérine. Donc, vous voyez que Henry Ford, quand il crée sa chaîne de montage en 1906, il y a plein de gens qui l'ont précédé. Il y a tout un tas de gens qui ont réfléchi pour rationaliser la production. Et donc ici, tout est fait pour que l'ouvrier ait le moins possible à manipuler des matières dangereuses. Parce qu'on sait que l'explosion vient toujours de l'erreur humaine. Donc, vous voyez, au départ, on avait ce site de 32 hectares sur lequel on montait à peu près 200 bâtiments. Et on est passé donc au site actuel tel qu'on le connaît qui, lui, alors il y a une petite erreur en avant de PowerPoint. Donc, vous voyez, ça a été transformé en site ouvert au public, un site naturel ouvert au public en 2008. Et donc, ce site a rejoint le réseau des grands sites de France en 2011 et non pas en 2010. Et là, je vais laisser la parole à vous. Alors, moi je vais parler de la thèse de doctorat que je viens de terminer au mois d'octobre à l'Université de Montréal. C'est après, vous saurez si vous pouvez applaudir. Alors, le titre de ma thèse, je vais le dire, c'est un gros titre, mais aujourd'hui, le titre de la conférence s'appelle « Comprendre la patrimonialisation du site de Polye ». Je vais quand même dire le titre de ma thèse parce que si vous la cherchez sur Internet, on ne sait jamais, ça va être ça. Donc, c'est « Jeux d'acteurs et enchevêtrement des vecteurs d'action, sociologie qualitative et approche interdisciplinaire du processus de patrimonialisation de l'usine de Polye devenu site classique ». Vous voyez, je ne fais pas très drôle. Donc, je voulais... Ouais, bon, j'entends là. Ah, excusez. Alors, l'histoire, le contexte, Christine en a largement parlé et aussi M. Travé et Emmanuel qui sont remontés jusqu'aux 20 et 30 dernières années. Donc, bon, pour... parce que des fois, quand même répété, c'est bien pour que ça rentre. Donc, l'usine est entrée en fonction dès le 3 décembre 1870 à Polye pendant que c'était la première gare franco-prussienne. Bon, moi, j'arrive en 2005, je finis mon master 2 à l'université de Perpignan. Je ne travaillais pas du tout sur le patrimoine industriel ni la patrimonialisation. Et puis, finalement, je vois ce phénomène aussi se passer. Je trouve que c'est un phénomène sociologique intéressant qui se passe au niveau de la société locale. je décide de commencer mon doctorat à l'université de Perpignan sur Polye et après, je suis partie en 2007 faire mon doctorat en co-tutelle à l'université de Montréal où j'ai passé 5 ans et demi. Donc, ma question de recherche qui finalement est très simple, c'est que s'est-il passé à Polye et comment les acteurs de la rénovation ont-ils vécu le passage d'une friche industrielle à un site naturel classé ouvert au public. Donc, c'était vraiment accompagné de façon sociologique toutes ces 30 ans qui se sont déroulés ici à Bagnoules sur la Côte-Vermeille et à Polye. Alors, aujourd'hui, mon plan, ça va être très rapide. Donc, je vais parler rapidement de mon approche méthodologique, une enquête de terrain par théorisation enracinée, c'est la méthode que j'ai choisi de faire en sociologie. Mon approche théorique, la patrimonialisation, j'en parlerai pas longtemps, et ce qui est plutôt intéressant ici aujourd'hui avec nous, c'est des résultats de recherche qui sont en 5 chapitres mais dont finalement M. Travé a parlé du chapitre 1 et Emmanuel a parlé du chapitre 4, donc il nous reste plus que 3 chapitres à voir ensemble. Et après, je veux quand même faire un merci officiel à toutes les personnes qui ont participé à ma recherche, qui ont témoigné. Il y en a une bonne partie qui est ici aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas pu venir, qui s'excusaient et puis il y en a qui sont décédés aussi depuis, j'ai fait mon enquête en 2011, donc c'est ça, le processus de vie, poli, l'arbre de vie, ça continue. Donc, bon, une image que tout le monde connaît du site aujourd'hui, cette classe, c'est de l'ence de poli. Alors, quelques images, ça c'est ça que j'ai présenté à mon université à Montréal quand j'ai soutenu ma thèse parce que les membres du jury, les personnes au Québec ne savaient pas du tout qu'est-ce que c'était poli, ils n'avaient aucune idée de qu'est-ce que c'était la vie de la dynamique. Moi, je parle très peu de l'histoire dans ma thèse, de l'histoire de l'industrie, je parle de l'histoire de la patrimonialisation. Donc, j'avais mis quelques photos que tout le monde connaît ici, bien sûr, qui sont dans la mic, où on voit les madames avec leurs sabots, les petits nœuds papillons, toute la question de la coquetterie. Donc, j'avais présenté ça pour montrer un petit peu tout le vêtement ethnographique, comment les dames travaillaient au début du siècle. ensuite, les nitreurs, où on peut voir aussi encore les sabots qu'ils avaient, la vue de poli depuis aujourd'hui, le parking. Voilà. Alors, approche méthodologique. Je suis revenue ici pendant six mois pour faire une enquête de terrain où j'ai rencontré certains d'entre vous qui m'avaient parlé de leur expérience de poli, soit au niveau du travail, soit au niveau associatif, soit au niveau politique. J'ai rencontré M. Travé, bien sûr, Mme Véterlin, Mme Iambric, M. Justa Fré, j'en oublie peut-être, excusez-moi. Donc, la méthode, c'est quels gestes scientifiques sont posés pour répondre à la question de recherche qui était comment s'est construite la patrimonialisation du site de poli. Alors, une enquête de terrain d'avril à octobre 2011 où six mois, j'ai passé six mois donc à faire des entrevues ici et à récolter aussi des documents. Donc, j'ai mené ce qu'on appelle en sociologie l'entretien compréhensif. C'est dans les entrevues que j'ai passées trois heures chez des personnes avec mon guide d'entretien chez Éveil Emmanuel aussi. Donc, c'est ça. Trois heures à discuter, deux à trois heures sur l'intention des acteurs, les mobilisations qu'ils ont menées pour protéger poli. et ensuite, je travaillais aussi sur une analyse documentaire, c'est-à-dire que j'ai récolté tous les documents que les acteurs que j'ai interrogés désiraient me prêter pour que je puisse reconstruire une chronologie parce que ce n'était pas facile de démêler ces 30 ans de patrimonialisation du site. Donc, c'est ce qu'on appelle en méthodologie la triangulation entre deux types de méthodes, l'entretien, l'analyse documentaire et le chef qui fait ses analyses et qui valide tout ça. Alors, je reprends, j'ai mené une enquête par entretien avec une trentaine d'acteurs de la région dont les anciens ouvriers, Augustin, par exemple, des militants associatifs, des élus, des fonctionnaires du Conseil général et du conservatoire du littoral et des publics et des usagers du site. L'important dans ces entrevues, c'était de saisir de l'intérieur les actions produites par les acteurs qui sont les protagonistes de la patrimonialisation. Et à l'aide de l'analyse documentaire, c'était d'appuyer leurs propos et de consolider leurs propos ou des fois d'invalider quand les personnes ne se rappelaient plus exactement dans quelle année le site et qu'est-ce qui s'était passé. Donc, après, il y avait quand même toute une partie qui s'appelle déontologie et éthique de la recherche. En sociologie, vu qu'on travaille avec des personnes qui sont encore vivantes, il faut faire signer des formulaires de consentement, du moins au Québec parce qu'en France, ce n'est pas obligé, mais au Québec, j'étais obligée d'avoir un formulaire de consentement et de faire signer les gens à savoir s'ils étaient prêts à participer à cette recherche et aussi faire signer des documents s'ils me prêtaient faire signer un formulaire de consentement s'ils me prêtaient des documents. Donc, précaution dans le prêt des documents confiés par les acteurs, les signatures du formulaire de consentement ainsi que l'apparition nominative dans la thèse parce que j'ai nommé les personnes qui ont participé dans ma recherche. Alors, on laisse de côté la méthode, là on arrive un peu sur la question de la théorie parce que dans une thèse il faut faire tout un apport théorique. Donc, moi mon champ théorique c'est le champ du patrimoine et de la patrimonialisation. Donc, j'ai travaillé tout le cheminement de la notion qui aussi a explosé dans les 40 dernières années. Le patrimoine, on en parlait très peu il y a 30-40 ans on parlait surtout d'histoire, de mémoire, mais le patrimoine s'est imposé dans le champ des sciences humaines depuis 30 ans de ce qu'ils appellent l'inflation patrimoniale. Alors, à la lecture des écrits scientifiques émerge la convergence du discours à propos d'un notion de patrimoine. Tous les auteurs s'entendent pour affirmer que le patrimoine est un regard du présent sur le passé. Donc, il y a toute cette idée que le patrimoine c'est le présentisme. On n'est plus en fait dans le flux qu'il y a eu comme un basculement au niveau des sciences humaines où on parlait beaucoup de futurisme et aussi de pas que les sciences humaines mais de dire on va découvrir qu'est-ce qui se passe sur les autres planètes, l'importance et le futur et à la fin des années 70 il y a eu un ralentissement en fait de cette notion de futurisme et ce que les auteurs scientifiques aujourd'hui appellent c'est le présentisme et le patrimoine c'est cette hypertrophie du présent qui fait que il y a cette exacerbation de conserver le passé retenir le passé mais à partir d'aujourd'hui donc bon ça c'est toute la question théorie alors après la patrimonialisation en fait au final c'est tout simplement une construction sociale je cite un auteur avec lequel j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Michel Rottenberg qui montre comment la patrimonialisation se construit dans un jeu d'acteurs entre l'État les professionnels du patrimoine les collectivités locales et les habitants usagers des lieux moi quand j'ai commencé à lire ces travaux je me suis dit bon Apoli on rentre complètement dans cette question de la patrimonialisation quand il y a un comité de pilotage et qu'il y a 30 personnes autour de la table on est exactement dans ce système là de patrimonialisation ensuite un auteur qui s'appelle Jean Davalon qui enseigne à l'université de Aix-en-Provence dit que pour être patrimonialisé il est important que l'objet ait perdu sa valeur d'usage ou de nouveauté pour en acquérir une nouvelle en tant que porteur d'une mémoire d'un savoir d'une ancienneté et Lucika Morissette qui est une historienne au Québec dit que la notion de mémoire patrimoniale sous-tend que le patrimoine nous renseigne davantage sur ceux qui ont patrimonialisé que sur le passé en lui-même tout ça pour dire qu'en effet moi ma recherche s'inscrivait dans le présent même si je travaillais sur la mémoire de Pauly l'histoire pas l'histoire historique mais l'histoire de cette mémoire en fait tout ça partait du présent et mes acteurs ils étaient là ils étaient au comité de pilotage ils étaient dans la rue ils étaient dans les associations ils étaient là le patrimoine c'est pas une affaire du passé c'est une affaire du présent ensuite il y avait aussi cette question de la mémoire de l'industrie quel usage et quel réemploi pour tous ces systèmes industriels dont Pauly est un cas paradigmatique c'est à dire dont Pauly est un exemple mais en fait partout en Europe partout dans le monde industriel et post-industriel il y a des endroits comme Pauly qui font que des fois ils sont abandonnés il y a une friche pendant 20-30 ans on ne sait pas quoi faire et toute une société et aussi les élus se mobilisent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire donc ça c'est Bergeron c'est un historien qui a travaillé avec l'historien Pierre Nora qui a fait les lieux de mémoire et ça c'est dans un article c'est un des articles du grand ouvrage de Nora des lieux de mémoire il dit le déclin rapide du monde industriel provoque une mutation des villes des quartiers des bassins de région qui prennent des allures de théâtre vide évoluant inexorablement vers un paysage en vie donc toute cette notion post-industrielle moi elle me questionnait beaucoup parce que bon déjà je voyais Pauly depuis que je suis enfant on passait devant ce Pauly qui était un véritable une véritable friche et en fait un genre de tombeau ouvert et la notion de théâtre vide comparée à Christine qui elle c'était pas du tout un théâtre vide parce que c'était plein de bâtiments mais moi dans mes intuitions de recherche quand j'ai commencé à travailler sur ça je suis partie sur cette métaphore du théâtre quand je lisais les auteurs je voyais beaucoup la notion de théâtre vide de théâtre d'action donc je suis partie sur ça pour conduire mes analyses alors on arrive au chapitre des résultats donc dans ma thèse il y a 5 chapitres de résultats qui correspondent en fait à une chronologie sur 30 ans chaque chapitre aborde un thème particulier propre à l'objet d'études du patrimoine et de la patrimonialisation alors le premier chapitre en fait c'est tout ce que nous a dit monsieur Travé qui est le classement du site de Pauly au titre de la loi 1930 j'ai marqué Joseph Travé parce que je savais qu'il intervenait donc la découverte de l'enchevêtrement chronologique de deux histoires c'est à dire la fin de la production de dynamite à l'usine en 84 et le classement du site en 78 et 80 c'est à dire que moi quand j'ai fait mes analyses je me suis rendu compte en effet qu'il y avait cet enchevêtrement l'usine fonctionnait encore mais le site était déjà classé c'est tout cet acte fondateur qui a été fait par je dis monsieur Travé mais c'est le CCNPO et l'association Charles Flau dont monsieur Travé nous a parlé donc là on y va vraiment de 10 ans en 10 ans 78 premier classement du CAP BA je ne me trompe pas 10 ans après le projet de construction de la marina de Jean-Claude Mairie un combat qui a duré 10 ans où monsieur Travé et son association ont dû faire justement la stratégie du contre-projet de jardins botaniques ils ont usé d'immenses stratèges pour pouvoir contrer cette marina qui a finalement abouti par en 1998 l'acquisition par le conservatoire du littoral donc là on est vraiment sur des grosses tranches de 10 ans où à l'intérieur bon là j'en parlerai pas ici mais monsieur Travé en a déjà bien parlé il y a eu une multitude de rebondissements et de choses assez incroyables donc une image de Pauli 1998 le conservatoire du littoral rachète le site tout le monde connait alors chapitre 2 découverte d'une chronologie en deux temps et recours à la métaphore théâtrale de Goffman c'est un sociologue américain comme cadre d'analyse l'Afrique industrielle et le comité de pilotage c'est à dire que de nouveau là dans ce chapitre là s'amorçait une double temporalité il y avait le temps du théâtre vide de la friche et le temps du théâtre d'action qui était le comité de pilotage donc là c'est ça bon ça c'était moi comment j'ai construit mes analyses pour pouvoir en fait décrypter toute cette période donc Erwin Goffman dans l'ouvrage mise en scène de la vie quotidienne décline une métaphore particulière à la vie sociale c'est celle du théâtre si l'on envisageait la vie sociale comme une scène avec ses acteurs et son public quels jeux observerait-on que viseraient ces jeux et quels artifices utiliserait-il donc moi je suis partie avec cette métaphore pour en fait analyser tous les comités de pilotage tous les comptes rendus de comités de pilotage que j'avais réussi à récolter dans mon analyse documentaire alors au fur et à mesure de l'enquête de terrain d'avril à octobre 2011 le jeu des différents acteurs œuvrant à la patrimonialisation du site de Poly ressemblait à un gigantesque théâtre d'action entre monde politique monde associatif monde des anciens ouvriers monde des usagers de l'Afrique et monde du public du site tous ces mondes en fait partageaient le même lieu Poly mais ne vivent pas la même réalité donc comme ça je continuais à produire mes analyses en me disant bon il y a presque en fait un dialogue de sourds on est tous en lien avec Poly mais quelque part il y a une difficile cohabitation qui est en train de se faire sur ce site parce qu'on met 30 ans à le patrimonialiser ça n'a pas pris 3 ans Poly ça en a pris 30 bon donc là je fais défiler des photos de la période de l'Afrique qui va sûrement rappeler des souvenirs à certains pas trop parce que ça aussi c'était dans mon powerpoint pour l'université de Montréal pour qu'ils voient un peu de quoi ça avait l'air poly alors je reprends sur l'enchevêtrement de deux temps foralité l'Afrique industrielle le comité de pilotage le mouvement c'est ça j'ai analysé dans mes entrevues tout le mouvement d'appropriation affective de l'Afrique c'est à dire que cet endroit abandonné interdit au public les gens d'ici se l'approprient et c'est ce que j'ai appelé en fait la période des fantômes de Poly en lien avec un article d'un journaliste qui avait paru dans la semaine du Roussillon qui avait fait l'éloge de tous ces artistes taggers qui allaient sur le site et qui dessinaient des petits fantômes et tout donc il y a toute cette période d'appropriation de l'Afrique cette période des fantômes de Poly et dans une de mes entrevues il y a même une usagère du site qui m'a dit c'était la plage interdite et c'était la nôtre donc il y avait vraiment cette tradition d'appropriation affective mais aussi interdite de l'Afrique elle a été très forte et c'est ça qui a fait que Poly aussi est devenu un site qui a beaucoup marqué l'imaginaire et l'obsession locale donc voilà encore des photos de l'Afrique voilà ça c'est depuis la montagne le cabère les fameux fantômes de Poly ce taggeur inconnu que le journaliste a repris pour parler et pour faire toute la métaphore sur les gens qui ont travaillé à Poly voilà et parallèlement à ça dans la même période que c'est la période de l'Afrique dans la même période le conservatoire du littoral en 99-2000 signe la déclaration d'intention commune à Collure avec le conseil général et commence à patrimonialiser l'Afrique et ils font venir en fait un artiste britannique qui s'appelle John Davis qui est assez connu dans le monde de la photo sur ses paysages post-industriels et il lui demande de faire un petit livre que j'ai par là en tout cas que certains connaissent j'imagine pour esthétiser l'Afrique et désapproprier un peu les gens de cette tradition d'occupation officieuse et en même temps illégale de l'Afrique pour amener l'Afrique dans un autre monde donc esthétiser le paysage industriel faire des belles photos diffuser le fait que le conservatoire avait acheté ce lieu et que maintenant il n'était plus la propriété implicite des locaux mais qu'il devenait un joyau national alors je dis juste une phrase de John Davis c'est l'artiste en question qui dit nous avons une relation ambiguë avec la terre nous dépendons toujours plus de l'exploitation des ressources naturelles mais nous sommes tiraillés entre notre volonté de protéger la nature et d'en tirer parti simultanément à petite échelle le site de Poly est un exemple fascinant de ce conflit et moi cette notion de conflit elle a été assez forte dans mon travail de thèse parce que Poly c'était aussi un lieu de conflit et le patrimoine c'est pas toujours qu'un lieu qui fédère les gens c'est aussi un lieu qui fédère des conflits et tout ça toutes ces deux périodes ont abouti sur la période que j'ai appelée l'obsession locale où toutes les semaines tous les deux jours dans la presse que ce soit l'indépendant la semaine du roussillon des fois la télévision dans les bars partout au front de mer tout le monde parlait de Poly qu'est-ce qu'on va faire de Poly qu'est-ce qu'il va se passer à Poly tout le monde y donnait son idée il y avait une partie un petit peu d'anxiété sur qu'est-ce que ce site allait devenir bien qu'il était quand même protégé par le conservatoire du littoral alors résultat chapitre 3 interrogation critique autour du projet l'avenir d'une mémoire en 2005 non en 2005 ou 2006 le comité de pilotage donne le site à Philippe Deliaux qui est le paysagiste qui propose son projet lauréat qui s'appelle l'avenir d'une mémoire et moi en allant interviewer autant les politiques que les anciens ouvriers les associations et Philippe Deliaux lui-même je suis arrivée à cette question de l'avenir d'une mémoire est-ce que ça a été un compromis une réussite une déception ou un détournement et ce projet il a été tout à l'heure l'avenir d'une mémoire c'est le projet du compromis pour les gens du conseil général pour Jean-Claude Armand du conservatoire du littoral c'était oui en effet on savait que tout le monde ne serait pas content mais nous il fallait foncer on avait des contraintes des grosses contraintes il fallait qu'on fonce et l'avenir d'une mémoire c'est le projet d'un compromis là quand j'ai fait une enquête auprès des publics c'était des personnes que je rencontrais sur le site qui n'étaient pas d'ici ils adoraient le site ils trouvaient que le site était fantastique et qu'ils passaient des très belles journées sur le site et par contre au niveau de la société locale il y a eu vraiment autant au niveau des anciens ouvriers que des militants associatifs une expression très forte de la déception la désillusion des acteurs locaux qui dénoncent le détournement d'un patrimoine historique donc on est vraiment sur trois dans mes analyses de mes entretiens il y avait vraiment ces trois catégories qui émergeaient et voilà c'est donc les trois parties de ce chapitre parce qu'elles s'interpenètent pas vraiment mais elles sont complémentaires c'est toute la vie qui a été fait sur Polly alors le projet de l'avenir d'une mémoire par Philippe Deliaux aujourd'hui c'est Polly ça c'est le petit livre le carnet de mission qu'il a fait je présente des photos parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore allés sur le site et oui il y en a ils m'ont même demandé de les amener avec Christine donc voilà j'ai dit je vais mettre des petites photos voilà bon là c'est l'exposition sur la mémoire ouvrière la boutte que Christine va en parler tout à l'heure et bien sûr l'atelier de restauration des barques catalanes je ferai l'impasse d'en parler en ce moment chapitre 4 c'est ce que nous a parlé Emmanuel en fait bon ça c'est l'acte de mémoire comme patrimonialisation sociale socio-anthropologie de la société locale là c'est vraiment les entrevues avec les gens des associations où le patrimoine et la mémoire émergeaient comme un besoin quand je disais aux personnes pourquoi vous avez milité 10 ans dans une association pour Polly ils ont dit ben Polly c'est c'est un trésor il y a les amoureux de Polly et le patrimoine c'est un besoin donc on retournait vraiment sur cette notion de besoin qui venait assez forte après l'acte de mémoire réalisé par l'AMIC toute cette mobilisation citoyenne dont Emmanuel a parlé et après j'ai interrogé quelle était la place de la mémoire dans le processus de patrimonialisation sociale bon ça c'est plus des parties de sociologie on pourra en discuter peut-être plus tard alors chapitre 5 vision du futur réminiscence du passé et consensus mobilisateur chez les acteurs entre résistance locale et devoir commun de vigilance donc bon il y a eu quand même toute cette séparation tous ces moments de conflit mais à la fin quand j'ai fait mon enquête en 2011 pour rentrer rédiger ma thèse à Montréal il y avait vraiment quand même quelque chose qui émergeait de très fort c'était cette notion de résistance même si certains étaient là pour sauver le paysage d'autres étaient là pour sauver la mémoire d'autres étaient là pour sauver l'histoire d'autres étaient là pour faire que il y a un site où il y aura des personnes qui vont venir qui vont faire parler de la Côte Vermeille tout le monde en fait avait trouvé un espèce de consensus autour de ce grand compromis qui était pour le vie donc constat et réaction sur le fonctionnement du site depuis l'ouverture là dans ma prochaine slice je vais parler de comment les acteurs du conseil général vivent en fait le site aujourd'hui et résistance locale vigilance commune et transmission aux générations futures alors quand j'ai interviewé les personnes du conseil général au bout de 3 ans du fonctionnement du site le site a ouvert en 2008 et moi j'ai fait mon enquête en 2011 ce qui est sorti très fort c'était un étonnant retour de l'histoire parce que les publics et les usagers du site s'intéressent à l'histoire industrielle du lieu et ça le nom du conseil général et c'est ça ils n'avaient pas prévu ça il y a eu donc ça a été cette persistance de l'histoire trois ans après l'ouverture reste un phénomène étonnant pour l'équipe gestionnaire du site qui ont dit on a quand même tout détruit l'usine on a gardé quelques bâtiments oui mais l'idée c'était d'en faire un site ouvert au public la vocation de police c'est de se tourner vers le patrimoine écologique et environnemental et finalement les gens arrivent ici et disent elle est où l'usine ? voilà après un phénomène amplifié par la restitution d'objets de l'usine par les anciens alors il m'en dit aussi il y a un phénomène qui se passe c'est qu'on a beaucoup d'anciens et en même temps on est très contents et très touchés qui nous ramènent des objets sur le site des objets du temps du travail la lente constitution d'une collection muséale issue d'objets du temps de l'usine alors il s'agit d'anciens bulletins de salaire que les gens retrouvent chez eux des morceaux de certaines machines qu'ils ont pris à un moment pendant la période de la friche des coupants la fameuse cloche qui avait été redonnée par Jeannette Labarrière et qui a été mise à l'entrée de Paulie des cartes de travail des ouvriers eux ils disent nous on sait on sait que c'est important on sait qu'on les garde on n'a pas d'espace de conservation en plus à la température comme on peut conserver des oeuvres d'art et tout mais c'est vrai qu'il y a ce problème de dire bon ben où les conserver et comment les mettre en valeur un jour on le fera mais quand on ne le sait pas mais ils se retrouvent malgré eux à être les dépositaires d'une petite collection muséographique et donc la difficulté ils ont parlé aussi de la difficulté de mettre en valeur ce fonds muséographique et patrimonial qui était complètement inattendu alors poly on arrive vers les concurs une identité difficile à effacer la lutte que j'ai appelée jusqu'au boutiste des acteurs associatifs montre l'attachement au lieu et la volonté de garder l'âme de poly j'ai interrogé des militants qui ont travaillé 10 à 15 ans sur le site et en 2009 au dernier comité de pilotage ils étaient là encore avec leur projet ils attendaient qu'on leur dise allez-y avec votre projet ils attendent encore et donc la lutte pour garder poly personnalisé et je dis personnalisé et eux parce qu'il s'est passé aussi un phénomène intéressant dans mes entrevues c'est que quand j'interviewais les acteurs locaux les gens de Bagnoux ils parlaient poly au sens de L poly l'usine poly la friche poly la terre natale et quand je parlais avec les gens du conseil général et le conservateur du littoral c'était au île c'est poly le site poly le site classé et poly l'invariant l'invariant masculin donc vu que moi je suis d'ici j'ai toujours pris partie même dans ma thèse je l'ai expliqué que pour moi poly ça restait féminin alors le difficile partage du site acteurs locaux et cohorte de touristes l'été tout le monde me disait bon nous on adore aller à Poly mais l'été on n'y va pas voilà donc il y a aussi est émergé ce système ce difficile partage du site et les problèmes de cohabitation entre juridiction locale et nationale c'est à dire que les locaux disent ben Poly c'est à nous et le conservatoire du littoral qui est la nation dit aussi Poly c'est à nous alors on était dans mes entrevues j'étais vraiment tout le monde dit que Poly c'est à nous donc j'en suis arrivée à la conclusion que Poly c'était une Jérusalem locale non mais en fait c'est vraiment les petits papiers ça c'est toute l'analyse du sociologue dans sa cuisine qui mange des toasts de peanuts qui mange même plus mais mais c'est vraiment pour le cadre analytique de dire bon mais qu'est-ce qui s'est passé et oui on voyait je voyais ces morceaux les choses étaient morcelées comme un Jérusalem comme c'est à nous c'est à nous et il y a cette guerre de juridiction entre le local et le national on veut protéger au niveau national mais on veut garder nos privilèges et qu'est-ce qui se passe quoi donc le seul avenir de la montagne alors voilà les dernières choses qui ont émergé dans les entrevues c'est la montagne le seul avenir de la mémoire les gens disaient le projet l'avenir de la mémoire c'est un développement du patrimoine historique le seul avenir qu'il y a il est à la montagne c'est ce qui n'est pas encore traité donc le nouveau lieu de cristallisation quand je suis partie en 2011 du terrain et des intentions des acteurs c'était se dire qu'est-ce qu'on va faire à la montagne comment on va pouvoir interpréter ce lieu pour le restituer tel que c'était l'histoire de ce site et donc un des acteurs locaux aussi j'ai pas cité les noms ici mais quand même ils sont dans ma thèse il y a quelqu'un qui dit ah Poli le plus important c'est tout ce qu'il reste à faire alors j'ai bientôt fini résistance locale vigilance commune et transmission aux générations futures Poli c'est une victoire contre le béton on a sauvé Poli on s'est battu pour Poli donc on voyait beaucoup aussi dans les entrevues cette notion de résistance locale de peuple de catalans résistant et la sauvegarde c'est ça donc à la fin j'ai comme interprété je suis passée de la Jérusalem locale à la question de la résistance locale la sauvegarde de Poli comme allégorie de la résistance locale de toutes ces fiertés catalanes de toute la fierté de notre identité en fait donc Poli comme construction d'un objet patrimonial aux multiples facettes écologiques historiques mémorielles du devoir de mémoire au devoir d'écriture parce que la société locale a travaillé sur elle-même à travers le livre de la MIC à travers les expositions toute la constitution de ce fonds archivistique inattendu en fait qui a en partie été déposé aux archives et aussi de ce fonds muséographique inattendu on est beaucoup dans l'inattendu avec l'expérience de Poli et on est passé de l'obligation de garder au devoir commun de vigilance c'est à dire que les acteurs disaient mais voilà il n'y a pas eu de cocalisation du site il n'y a pas eu de Disneyland du site comme il aurait pu se faire Poli c'est assurer la conservation des beautés naturelles et des grandeurs historiques et identitaires de ce territoire voilà et moi je réinterviens très rapidement pour achever un petit peu tout ce cycle sur Poli ce cycle de questionnement et d'approche tout aussi différente et tout aussi intéressante les unes que les autres donc en fait vous avez vu donc on avait cette usine donc ce patrimoine qui a été détruit donc vous imaginez bien que faisant de l'archéologie moi tout ce qui est destruction ça me pose un petit peu problème c'est vrai que Audrey donc a parlé de Jérusalem et je dirais que le mur anti-débarquement là qu'on a sur la plage c'est un peu notre mur des lamentations forcément quand on regarde qu'il n'y a plus rien et c'est vrai que ayant occupé quelque temps le poste de guide sur le site de Poli c'est vrai que la question principale qu'on m'a posée comme l'a dit Audrey c'est madame elle est où l'usine ben oui parce que les gens ils viennent visiter une dynamiterie ils se trouvent face à des bananiers forcément ils ne comprennent pas alors il y a une chose très amusante c'est que quand ils arrivent donc ils se gardent sur le parking bien sûr qu'est-ce qu'ils vont au fond l'usine d'incinération la déchatterie parce qu'on a la déchatterie qui est juste à côté donc eux voyant ça et se disant on va aller visiter une ancienne usine ils se précipitent tous au fond du parking donc on les voit partir et puis bien sûr cinq minutes après on les voit revenir en disant mais madame comment on fait pour entrer dans l'usine parce qu'ils pensent réellement que la dynamiterie est là-bas puisque ça ressemble à une usine je vous en prie Auguste dites au moins et on ne peut pas y aller et j'ai posé la question je crois qu'est-ce que vous allez y faire ils ne savent pas mais pour l'instant ils ne savent pas ils ne savent pas pourquoi parce que la décontamination n'a pas été signée qui a signalé sur le conseil général ah si c'est le conseil général vous pouvez y aller mais quand on y va alors moi j'ai demandé à monsieur Armand si bien sûr il y avait une décontamination du site je vous l'ai dit une usine de dynamite c'est une usine de produits chimiques vous imaginez bien que 121 ans d'acide de nitroglycérine ça n'a pas dû faire que du bien au sous-sol forcément il y a des choses qui se sont échappées si vous vous baladez du côté du fourade vous verrez que vous avez quelques rochers qui sont un peu rouges mais rouges là dde là orange là la nuit doit être un peu lumineux donc on se doutait bien qu'il y a eu des rejets donc je suis allé voir monsieur Armand le directeur du conseil général et je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que vous avez fait la dépollution il m'a dit surtout pas il m'a dit parce que si jamais on fait des carottages on va savoir que c'est pollué si on sait que c'est pollué il va falloir tout dépolluer ça veut dire que c'est pas 12 millions d'euros qu'il faut mettre c'est 120 donc c'est pour ça que je disais toujours aux visiteurs oui on a des figuiers mais moi à votre place j'éviterais d'en manger alors donc en fait tout le problème que j'ai moi en tant que à la fois banoulinque et avec mon grand-oncle le frère de ma grand-mère qui a travaillé à la dynamiterie mais aussi en tant que archéologue c'est voilà je suis pas d'accord et vous l'avez compris avec ce qui a été fait même si je comprends pourquoi ça a été fait mais je pense qu'on aurait pas dû opposer l'histoire et la nature je vois pas pourquoi l'un devrait prendre le dessus sur l'autre et je tiens quand même à signaler que le projet s'appelle l'avenir d'une mémoire ouvrière et que la seule maison qu'on ait conservée c'est la maison du directeur alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que cette histoire là qu'on a réussi à trouver qu'on a fait émerger avec Audrey ne disparaissent pas parce que bien sûr hélas nos anciens progressivement nous quittent donc comment est-ce qu'on va faire comme le disent les africains quand un vieux meurt c'est une bibliothèque entière qui brûle donc qu'est-ce qu'on va faire nous pour essayer de transmettre ça aux générations futures donc on a essayé de faire des choses c'est pour ça d'ailleurs que donc on a travaillé on a monté une association donc on a Audrey qui est notre secrétaire Mathias que vous voyez tourner depuis tout à l'heure donc lui c'est monsieur Coder je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous donc son grand-père est mort à l'usine en 1981 et donc il se trouve qu'il est aussi historien à l'université de Perpignan donc tous les trois on a monté une association qui s'appelle Patrimoine Patrimonis et donc on a essayé un petit peu de développer des choses sur l'histoire du département et bien sûr sur celle qui nous tient le plus à coeur c'est celle de Pauline alors l'idée c'est de vulgariser c'est-à-dire que c'est vrai que nous à l'université on a un discours qui est un petit peu savant qui est surtout très savant très chiant quand même on a beaucoup de mots de plus de trois syllabes très compliqués pour dire des choses très simples mais c'est comme ça c'est la recherche et toute l'idée c'est d'essayer de vulgariser un petit peu ce travail c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour essayer que justement vous le réapproprier parce que cette histoire nous on l'a trouvée mais quelque part c'est pas que la nôtre c'est aussi la nôtre mais en tant que collectivité et puis c'est la nôtre en tant que personne on a tous dans notre album de famille pour la plupart quelqu'un où on peut se dire tiens lui il travaillait à l'usine ou elle elle travaillait à l'usine donc quelque part c'est ça l'idée c'est aussi ce qu'avait fait l'AMIC c'est à dire de rendre un petit peu tout ça à chacun alors qu'est-ce qui me reste sur site quand je faisais les visites guidées il ne me restait pas grand chose et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur ce qu'on appelle l'élément significatif alors la boute est intéressante à ce sujet alors la boute c'est ce bâtiment que vous voyez encore sur le site et donc ce bâtiment il est un petit peu étrange quand on le regarde c'est vrai que quand on le regarde on s'aperçoit donc que la partie basse la partie en pierre n'est pas une architecture du 19ème siècle on est plutôt là dans une architecture médiévale pourquoi ? parce qu'on a là sous les yeux une tour de guet qui date du 12ème siècle c'est à dire que depuis cette tour on pouvait voir arriver donc les pirates qui venaient d'Espagne donc on avait comme ça parce que les pirates eux ils arrivent c'est pas une armée d'occupation les pirates c'est à dire qu'ils arrivent ils débarquent ils prennent tout ce qu'ils trouvent le plus vite possible et ils repartent aussitôt sur les bateaux et donc c'est comme ça que là les gens qui habitaient la vallée de Pauly et bien reconstruire une tour de guet comme ça on avait le temps de prévenir les populations qui pouvaient aller avec leur bétail se réfugier ou à Cospron c'est à dire dans les contreforts des Pyrénées et là bien sûr les pirates ne vont pas perdre leur temps à décharger et ensuite à aller mener l'assaut donc quand Paul Barbe a acheté le terrain et bien il se trouve que cette tour était déjà là et donc lui en ingénieur pragmatique et pratique et bien il s'est dit plutôt que de la détruire ça va me prendre du temps ça va me coûter de l'argent je vais la conserver mais au dessus je vais y mettre un tonneau d'où son nom de goutte en catalan ça veut dire le tonneau donc vous voyez ici ce tonneau était rempli d'eau donc si jamais je prends en compte la masse de l'eau ainsi que la hauteur de la tour qu'est-ce que je vais trouver en bas de la pression c'est à dire que vous avez sous les yeux le premier service anti-incendie de l'usine et donc ce tonneau il restait là durant les 121 ans d'utilisation de la dynamiterie et quand les travaux ont commencé et bien qu'a fait le paysagiste il a enlevé le tonneau et à la place il a mis cette partie qu'il appelait la vigie c'est à dire que sur ce bâtiment je peux voir que j'ai une vigie du 12ème siècle qu'à cet endroit j'avais un tonneau au 19ème siècle parce que j'avais là un service anti-incendie et qu'aujourd'hui c'est à nouveau redevenu une vigie et donc vous avez comme ça dans les paysages des éléments qu'on n'a pas détruits parce qu'ils ont continué à servir alors peut-être pas ils n'ont peut-être pas eu le même usage que celui pour lequel ils ont été fabriqués mais continuant à servir et bien c'est comme ça qu'ils perdurent dans le paysage et qu'on les a encore et donc ça c'est intéressant avec un seul bâtiment de pouvoir raconter l'histoire de la vallée sur depuis on va dire le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et donc ensuite voilà les choses un petit peu qu'on a faites donc 2008-2009 on a fait des visites guidées de 2009 à 2010 donc il y a eu une exposition qui a été faite donc sur la dynamité parce que chose intéressante donc Alfred Nobel c'est l'inventeur du procédé de fabrication de la dynamite mais c'est aussi lui qui a créé les prix Nobel les fameux prix Nobel et oui c'est le même c'est à dire que c'est à dire qu'Alfred Nobel avait beaucoup de mal avec son invention parce que lui quand vous regardez le logo de la dynamiterie de Pauly vous allez voir une masse un pic et une pelle alors on s'attend tous on se dit bon on va parler de dynamite ça va exploser on s'attend tous à ce que la publicité vante les capacités brisantes de la dynamite et bien pas du tout ce qui est mis en avant c'est les trois outils principaux du mineur pourquoi ? parce qu'Alfred Nobel il n'a pas fait la dynamite dans un but dans un but militaire il l'a fait dans un but économique c'est à dire qu'on a un moment où il faut extraire de plus en plus de charbon il faut extraire de plus en plus de minerais et donc la dynamite y participe et c'est dans ce but là qu'il avait fait mais bien sûr il y a eu des morts et ça Alfred Nobel l'a toujours mal vécu donc quelque part pour se faire comment dire pardonner pour se faire pardonner voilà un petit peu tous ces morts qu'il y a eu bien malgré lui c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer ces cinq prix Nobel donc ils ont été créés en 1901 donc il y a le prix Nobel de littérature de chimie de physique de médecine et de la paix donc dans les cinq grands domaines qui oeuvrent pour l'humanité c'est dommage il n'a pas fait une histoire autrement j'aurais bien demandé donc et ces prix Nobel ont été financés sur sa fortune et sa fortune d'où vient-elle ? et bien de toute la dynamite qui a été fabriquée et qui a été vendue c'est à dire qu'une partie des bénéfices générés par le travail des anciens ouvriers à la dynamiterie sert encore aujourd'hui à payer les prix Nobel et ça c'était quand même intéressant d'essayer de remettre ces choses là en perspective donc on a fait cette exposition et aujourd'hui elle est au CDDP c'est le centre de documentation départementale pédagogique c'est le centre vers lequel vont les enseignants quand ils ont besoin d'avoir des références et quand ils ont besoin d'avoir du matériel et c'est comme ça donc que cette exposition tourne depuis 2010 dans toutes les écoles du département et ensuite donc on a fait toujours à l'attention des scolaires justement parce qu'on ne veut pas que la nouvelle génération oublie et bien le 12 non le 10 mai c'est ça le 10 mai 2012 donc avec des étudiants de l'université en formation pour devenir des instituteurs et bien on a accueilli 8 classes ce qui fait à peu près 200 écoliers et là on a pu travailler sur la transmission à la fois de l'économie du 19ème siècle et de toute cette mémoire ouvrière et de tout le travail des ouvriers et donc ensuite il y a aussi les 3 livrets que j'ai publiés donc sur toute l'histoire de la dynamiterie et grâce à Augustin en particulier et à M. Rouille qui m'ont aussi beaucoup aidé dans la rédaction de ces 3 livrets et donc vous voyez toute l'idée c'est ce que j'ai appelé moi le combat contre l'utopie alors l'utopie c'est un terme qui a été inventé par Thomas Moore et donc là quelque part parce que le conseil conservatoire du électorale très heureux de sa rénovation c'est vrai que c'est une très belle rénovation et bien avait décidé quelque part de la médiatiser d'en faire un petit peu son support de communication et donc ils avaient donc employé un jeune garçon qui a fait un très bon travail et donc qui expliquait un petit peu la rénovation et donc il avait appelé son travail de l'utopie au compromis puisque vous l'avez dit Audrey on était nombreux à dire mais non nous on veut plutôt ça mais non nous on veut plutôt ça donc c'est vrai que chacun partait un peu dans son coin et c'est vrai que le site en fait a été une espèce de compromis voilà mais c'est vrai que maintenant moi quand je regarde les choses je me dis qu'on est plutôt du compromis à l'utopie pourquoi ? parce que utopie quand je le prends dans son sens premier c'est U privatif suivi de topos qui veut dire le lieu c'est à dire que moi maintenant tout ce que j'ai trouvé ce modèle bien particulier industriel du 19ème siècle que j'ai trouvé grâce au vestige aujourd'hui il ne s'incarne plus dans les lieux donc tout notre travail à nous tout notre travail associatif puisque nous patrimoine patrimoniste on reprend on la relève de ce qui avait été fait par l'AMIC de ce qui a été fait par CPCV donc c'est justement de combattre l'utopie c'est à dire de restituer un sens historique à ces lieux qui aujourd'hui les ont perdus je vous remercie de votre attention je remercie tous les intervenants qui sont venus c'est très gentil à eux on est content de pouvoir partager tout le résultat de ce travail avec vous et bien sûr on a voulu placer cette conférence et on l'a dit au début sous l'égide de Francis Coste qui est là sous nos acquittés et qui a été l'un des plus fervents défenseurs et acharné pendant une vingtaine d'années et qui a porté à bout de bras à lui tout seul quelquefois tout ce beau projet sur Polly et donc merci à lui et merci à nous merci à vous et merci à vous